Vous rappelez les paroles de M. le Président Mitterrand, c'est pas mal à ça, vous savez, et qu'il a dit que la France cesse d'être le dernier pays d'Europe a refusé à ses composantes ses droits culturels et linguistiques les plus élémentaires. Et à l'Orient, il s'indigna devant l'assassinat de la langue bretonne. « Je dois dire, madame, que je suis un petit garçon incorporé de force à l'âge de 17 ans. On m'avait même versé dans les SS, grâce à un officier de la crise, il a pu me rattraper. Et quand j'ai été libéré, j'étais heureux, comme un roi. Et puis j'ai dû apprendre que dès, c'était en 44, c'était à Althier. Et j'ai dû apprendre en 1945 que la guerre n'étant pas encore finie, que les ordonnances prévoyaient la disparition de la langue alsacienne. Ils avaient prévu que dans les journaux, par ordonnance, la reprise sportive ne pourra être qu'en France. Alors, je dois dire qu'il y a eu 60 ou plus propositions de langue, depuis que je suis « libéré », entre guillemets, pour rattraper. Et encore, la dernière, il y en a une de la Bretagne, il y en a une d'Alsace, je salue M. le ministre, et il y a eu un débat tout récemment au Sénat sur les langues régionales. J'ai lu le compte-rendu, je ne l'ai malheureusement pas vu un seul sénateur ou sénatrice assister à ce débat. Alors, voyez-vous que vous avez énuméré, et c'est très intéressant, les droits qui ont été accordés aux différentes langues, dans les différents pays, à travers la charte européenne, vous avez cité l'Italie, et en Italie, ils n'ont pas seulement prévu ça pour les Autrichiens, ils l'ont aussi prévu pour les Tsigas. De telle sorte qu'un jour au Conseil Général, j'ai dit à mes amis et mes collègues, au fond, « j'ai dit à meskids plus j'ai un pareil » à mesite ous-titrage Sous-titrage ST' 501